salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo j'ai encore récupéré dix ampoules voilà c'était dans tout le lot que j'étais tous j'ai déjà testé tout ça il faut encore que je teste ça voilà donc on va commencer par une par celle là une livernolux de 11 watts 2700 kelvin c'est parti j'ai une 14 qui est toute seule c'est parti et préchauffage aux électrodes à la fois que je voulais récupérer des lampes de la marque livernolux rien ne fonctionnait et voilà ça fonctionne c'est pas des marques que bon que j'aime trop mais bon tant que les ampoules fonctionnent c'est bon alors on va passer à une clartec c'est marqué quoi il ya une saleté du coup je vois mal ce qui est écrit c'est marqué 05 alors est ce que ça date de 2005 peut-être probablement oui 16 watts blanc chaud 230 à 240 volts 50 60 hertz made in europe ok je pense à d'où dater de 2005 ça c'est parti alors là ça fonctionne un peu usé et et un peu de couleur rose enfin ça se voit pas à la caméra à la caméra à la caméra se voit jaune mais moi je le vois un peu rose voilà bon ben elle fonctionne encore une lampe livernolux à tester voilà encore une livernolux cette fois celle en 8 watts c'est parti donc c'est une petite voilà une petite balle j'ai dit pourquoi il les jette ça fonctionne encore ah 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 fonctionne pas cette ampoule bon apparemment celle là elle veut pas ah 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 oui il devait y avoir un faux contact non je vais éteindre voir je sais pas ce qu'elle a elle veut pas démarrer elle était allumée elle veut plus redémarrer est-ce que c'est un défaut d'électrode ah non attendez j'éteins non c'est qu'elle était mal vissée mais elle fonctionne c'est juste je vous pose deux secondes c'est juste qu'il faut la visser bien à fond pour qu'elle fonctionne car à un avis celle-là le culot il fait un peu moins contact je vais passer à une massive de 16 watts blanchot made in Poland fabriquée en Pologne massive allez c'est parti voilà et voilà elle fonctionne pas trop usée franchement ça me fait penser aux anciennes lampes regarder un peu le dessus voilà ouais le dessus il est marrant ça fonctionne voilà alors j'ai encore deux lampes 27 à tester donc je vais continuer avec une Ikea encore des Ikea 11 watts soit du blanchot aussi fabriqué en Chine voilà voilà c'est parti ah ben voilà ça fonctionne voilà ça fonctionne ça fonctionne donc on va continuer avec une Ikea de 11 watts aussi voilà c'est parti voilà elle fonctionne aussi c'est parfait ça fonctionne j'arrive plus à trouver l'interrupteur ah si c'est bon bon ben voilà je vais passer aux lampes à baïonnette car j'en ai trois à tester je vais commencer par la lampe de celle-ci donc c'est une Atralux de 16 watts en blanc chaud on va la oh la la oh la 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 ça va mon téléphone il m'a glissé des mains là j'ai cru que la vidéo elle allait couper bah non ça va ça a pas bugué voilà elle fonctionne oh elle est dure à installer par contre ça va ah mince j'ai même pas filmé décidément voilà on voit qu'elle fonctionne on va passer à une euh bah XXL focus 11 watts 3000 kelvin celle-là elle a une couleur un peu moins chaude bon ben voilà elle a une couleur un peu moins chaude quand même on voit que on voit qu'elle est légèrement moins jaune bon par contre c'est toujours aussi voilà aussi bloqué alors dès comme ça je crois que j'en ai deux Softone 7 watts Philips on va d'abord tester celle-là elle fonctionne voilà en attendant je vais essayer de chercher l'autre Softone c'est qu'elle aurait bien pu passer je me rappelle que j'en ai récupéré deux j'ai oublié de mettre celle-là dans la vidéo donc je vais vous la mettre avec celle-là voilà donc celle-là elle a été testée oui ok on va la mettre là donc voilà j'ai sorti les lampes qu'il fallait tester et ça c'est quoi comme lampe c'est une ok bon bref après c'est des c'est une lampe comme ça ouais bon celle-là elle fonctionne voilà donc je suis allé chercher deux lampes dans le bac à lampe voilà je suis allé chercher ces deux-là qu'il fallait tester donc je vais devoir retester une 27 que j'avais oubliée bon c'est une Philips 7 watts aussi donc ça fera 12 ampoules dans cette récupération voilà elle fonctionne aussi donc les deux fonctionnent c'est que j'ai mis l'autre ah ici parfait bon ça c'est fini je vais d'abord tester la E14 celle que je devais tester c'est la lampe Ikea il me semble il me semble que c'est ça il me semble que c'est une Ikea Ikea 7 watts c'est ça mais en E14 cette fois-ci j'en avais testé en E27 je vais faire comme ça parfait hop c'est parti voilà ça fonctionne bon voilà en attendant qu'elle chauffe on va tester celle-là AD340 non AD431 15 watts je ne sais pas ce que c'est 2700 Kelvin Blanchot ok on va retirer celle-ci on va retirer la lampe et je vais mettre celle-là c'est bon elle est branchée c'est parti ah bon là fonctionne aussi oh putain par contre les électrodes là elles sont bien cramées fonctionne celle-là aussi bon bah voilà les deux fonctionnent donc c'était tout pour cette vidéo au revoir au revoir voilà C'est parti.